Ça donne quoi cette affaire ? Bon, sang ? Oui. Alors, tu nous commentes en même temps ce croquis ? Oui, c'est une combinaison corsetée, ambitie et une traîne en voile. D'accord, là, skinny ou pas, skinny, peu importe. Oui, ça, tout le monde. Tout le monde ? Oui. Voilà, glisse, sonua, ils ont leur chance, il n'y a pas de discrimination en la matière. Pour réaliser ça, il faut combien de temps ? Ah ben là, tout à l'heure. Non, pour réaliser. Pour réaliser ça, je ne sais pas, ça dépend de la période, de la saison, je ne sais pas, deux jours, une semaine. Vraiment, ça dépend, il y a plein de facteurs qui font qu'on peut réaliser un vêtement en deux jours, qu'on peut le réaliser en une semaine. C'est quoi ces facteurs ? C'est quoi la disponibilité de la matière ? Là, actuellement, on est en décembre, donc c'est sûr que la place… Non, non, en situation normale, imaginons que tu ne sois pas très sollicité, qu'on ne sois pas en période de fête. Une demi-journée ? Une demi-journée pour ça ? Comment on appelle ça ? 72 heures. Oui, 72 heures. Trois jours ? Trois jours. OK, pour réaliser ça ? Oui, corsé-té, tout ça. OK. Corsé-té, tu vas nous dire ce que ça veut dire dans quelques instants, parce qu'on va faire venir un de tes mannequins, puis tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. Ah, justement, même, elle a mis un corsé, oui. Elle a mis un corsé en plus. Bon, d'accord, OK, très bien. Au moins, pour dessiner, ça va vite, pour réaliser, il faut 112 heures au moins. Franck, ça donne quoi, cette affaire ? Donc là, c'est une combi. Oui. On parle d'afro-futuristes. Donc moi, j'ai pensé tout de suite à un ensemble tailleur bas. En ce moment, on a les pantalons palazos et les pattes d'oeufs qui sont très tendances. Donc une veste avec un pantalon très pattes d'oeufs. Tout de suite, je pense à Bassam. Je pense à de la soie. Je pense à de l'imprimé. Donc un drapé de soie sur des motifs qu'on fait sur le littoral ici. Et voilà. Pour une femme très chic qui va vite et tout. Voilà. Très working. Donc toi, comme le président Ouattara, tu as... Il y a Bassam qui revient. Oui, c'est chez moi, donc voilà. D'accord, OK, parfait. Et temps de réalisation, Paris ? En temps normal, 48 heures, Max. Ah, 48 heures. C'est normal. Par exemple, dans ton explication, on n'a pas vu la patte ou tu es parti à Dubaï pour revenir. C'est ça, c'est normal, chère. On est plutôt allé à Bassam. OK, on va visiter en fait le croquis de Paul. Alors Paul, ça donne quoi ? Là, c'est une robe, hein, pour ce que je vois. Oui, ça donne une robe, un haut en corset. Et là, il y a la tulle chère que j'aime bien travailler avec, qui donne l'effet transparent et tout. Et un bas en sirène. Voilà. Et il y a un drapé là qui revient. D'accord. Sirène, les eaux, Grand Bérébi, Bassam. Oui. On reste toujours dans l'esprit du Qatar. Temps de réalisation de cette affaire ? Disons, trois jours, un jour et demi pour monter et finir la décoration, on va dire trois jours. Oui, parce que les tailleurs, ils ont la réputation de ne pas tenir les engagements. Oui. Parce qu'il paraît que ça se termine par heure et c'est dans la terminaison, le suffixe est « e », ils ont un problème avec l'heure. Vous n'êtes pas dans ce cas, j'espère. Ils vont te dire qu'ils sont... Ils vont te dire qu'ils sont...